... Salut à tous, on est au beau milieu de Paris, on profite de la célèbre grisaille parisienne, on est à côté de l'Assemblée Nationale et Samsung nous a invité à découvrir sa toute nouvelle tablette, la Galaxy Tab S3 du géant cohérent de la téléphonie mobile. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'ils ont mis les petits plats dans les grands avec cette tablette. Niveau hardware, c'est simple, c'est ce qu'on fait de mieux ou presque. Un Snapdragon 820 sur le système OnShip, une carte graphique Adreno 530, 4Go de RAM, 32Go de disque dur, la possibilité d'ajouter une carte SD pour étendre l'espace de stockage. Clairement, c'est la tablette la plus puissante ou l'une des tablettes les plus puissantes du marché. A titre de comparaison, la Nvidia Shield K1 est vraiment inférieure à ce modèle-là et la Switch, par exemple, aussi, est similaire sur de nombreux points, que ce soit la RAM ou l'espace de stockage, mais s'avère inférieure pour ce qui est, en fait, du GPU, sauf une fois posée sur le socle. Cependant, la Switch est en 1920x1080 de résolution, alors que la tablette de Samsung affiche du 2048x1536. Et donc, avec cette qualité, en plus, HDR, cette technologie HDR qui permet d'affiner les contrastes et d'améliorer tout simplement l'image à l'écran et ça transforme vraiment la tablette en plateforme multimédia par excellence. Que ce soit pour la vidéo, la musique, la prise de notes, le jeu vidéo, ça devient vraiment un petit ordinateur portable et en plus, le S-Pen est fourni avec la tablette. Donc, c'est un stylet très, très précis, un technologie Waco. Et ce qu'on peut dire, c'est que ce stylet va vous permettre de prendre des notes, mais également, en fait, de pouvoir dessiner, d'immortaliser certains moments, que ce soit avec vos amis, naturellement, de vous poser sur les quais de Paris, de la Loire ou que sais-je, au bord de la plage et pouvoir, comme ça, utiliser votre tablette et pouvoir prendre des photos, les retoucher, etc. C'est vraiment un outil, maintenant, de la vie de tous les jours et c'est vraiment intéressant de voir, justement, où Samsung veut aller avec cette tablette-là. Alors, forcément, cette technologie-là a un prix. La tablette est annoncée à 680 euros en mode Wi-Fi. La version 4G est à 770 euros. Mais bon, on est sur jeuxvideo.com. jeuxvideo.com, on veut du jus vidéo. Et la tablette de Samsung, c'est vraiment une plateforme de jeux vidéo par excellence. Avec le Play Store, le Google Store, on peut avoir de nombreux jeux disponibles. On a pu, comme ça, cesser à Hungry Shark, qui était toujours très fluide, il n'y a pas eu de souci, le jeu d'Ubisoft et de Future Games of London. Mais on a surtout pu poser la main sur Super Mario Run. Et Super Mario Run, il est sorti aujourd'hui, le 23 mars, sur Android. Et clairement, le jeu tourne sans problème. Que ce soit pour les déplacements. Après, c'est un runner. Donc, il y a juste à appuyer. Ce n'est pas bien compliqué en termes de gameplay. Mais clairement, il n'y a pas eu de ralentissement. On a pu profiter du jeu Nintendo sans souci. Petite chose. Étant donné que la résolution, c'est du 2048, bien entendu que ce n'est pas la résolution native du jeu. Donc, il y aura peut-être quelques effets de blur. Mais c'était vraiment sympathique de redécouvrir Mario dans ces conditions. Pour résumer, c'est une excellente tablette. Une très bonne plateforme multimédia. Le prix est peut-être un peu élevé. Mais aujourd'hui, une tablette Samsung, ça fait aussi le café et les sandwiches. On peut vraiment tout faire avec. C'est un petit ordinateur portable qu'on peut emmener partout où on veut et de tout temps. C'est 680 euros en version Wi-Fi. 770 en version 4G. Ça sera disponible à la FNAC, Amazon et dans toutes les enseignes multimédia. Voilà, c'était DJ au beau milieu de Paris pour la Galaxy Tab S3. Je vous fais des petits bisous. Ciao à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada